Nocturne. En arabe, Leïla veut dire la nuit. Il faut croire que cela m'a marquée. J'ai toujours aimé vivre la nuit, dans le compagnonnage de la lune et du silence. J'aime mon prénom parce qu'il est poétique et littéraire. Des nuits, il y en a mille et une on a le temps de voir venir. Dans la littérature arabe classique, Leïla est une héroïne tragique, l'objet de l'amour éperdu de Qaïs, qui finira fou et errera dans le désert en récitant des poèmes à la gloire de la femme aimée. Enfant, je n'avais pas peur du noir. Au contraire, j'enviais aux adultes le droit de rester éveillé et je trouvais injuste qu'on me refuse les heures nocturnes. L'été, pendant les grandes chaleurs, nos parents acceptaient que nous ne dormions pas. La nuit apportait de la fraîcheur. Enfin, nous pouvions respirer. On s'étendait dans le jardin. On arrosait d'eau les vieux carreaux en ardoise, brûlant à force de s'être gorgé du soleil de la journée. Folle de bonheur, je regardais voler les chauves-souris. J'observais la lune, astre révéré, qui chez nous décide des fêtes religieuses, des jours d'école, du début et de la fin du ramadan. Nous pouvions aussi veiller durant la 27e nuit du ramadan, Laylat al-Qadr, la fameuse nuit du destin, où le prophète Mohamed aurait voyagé, de la péninsule arabique jusqu'à la mosquée Al-Aqsa de Jérusalem. C'est ma tante qui m'a raconté cette histoire. Cette nuit-là, elle venait nous chercher, mes sœurs et moi, et nous allions marcher sur le parvis de la mosquée Lalla Soukaina, à Rabat. Comme nous, tous les enfants avaient mis leurs plus beaux vêtements. Les familles se retrouvaient autour d'un couscous et je m'endormais dans le salon, bercée par les voix des adultes, dans ma petite robe à smock. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada